Est-ce que vous savez si son mur d'image, donc il l'a fait à la fin des années 20, et puis les choses ont bougé ? Parce que dans le livre, justement, on explique bien, enfin, vous expliquez bien dans le livre qui identifie chaque photo, que par exemple, Albert Camus est arrivé petit à petit, donc ça bougeait quand même, c'était souvent modifié ? Il y a des petites choses qui ont bougé. Il y a des petites choses, mais pas la structure d'ensemble. Alors, l'essentiel n'a pas bougé. Et donc les changements qui ont été faits, ou les modifications ont été faites dans un but de conservation, donc justement ces petits tissus que vous avez refaits ? C'est-à-dire que Martin Degard avait fait des dons de certains tableaux, donc il y avait des choses qui sont parties. Et rapidement, ma mère les a remplacées par des portraits de son père, en se disant, on les rassemble ici, plutôt que de les séparer. Et la question que je me posais, c'était aussi, est-ce que c'était un choix de dire justement, on conserve tout dans son jus, si on peut dire ? Oui, vous vous êtes tout de suite dit ça, on ne touche à rien. Mais oui, mais depuis 1958, d'abord ma mère. Bien sûr, oui. Et puis ensuite, moi-même, oui, bien entendu. Et c'est vraiment un choix de votre mère, ça a été ? Ah oui, oui, oui. Ça allait, je pense que ça n'a même pas été un choix, c'était une continuation, ça allait de soi. Écoutez, la maison est grande, il y a d'autres espaces, on pouvait... Non, parce que c'est un témoignage ici. Et donc, ce qui me plaît, c'est que ça n'est pas quand même trop musée, je trouve. Moi, il peut m'arriver de venir ici prendre un café, quand il y a soit du monde, soit... Ou pour moi-même, c'est une pièce qui m'est très familiale. Ah oui, c'est pas sacré. Et elle est familière aussi, un de mes enfants. Comme ça, par imprégnation. Et par exemple, les photos de famille, vous ne les avez pas ajoutées, je veux dire, la continuation de la famille. Non, quelquefois, il y a des petits dérangements. Oui, mais vous n'avez pas touché, c'était vraiment sa configuration. D'ailleurs, vous savez, je pourrais vous les ressortir. J'ai des photos qui datent des années 50. Il avait fait faire une série de photos des intérieurs. Ah oui. Ah oui. Donc, c'était un peu un témoignage. Ah, ah, ah. Super. Et toute cette disposition si particulière, évidemment. Ça, c'était vraiment... C'est vrai que ça nous avait beaucoup marqués quand on était venus avec mon amie la dernière fois. C'est très spécial, avec des petits détails, comme ça. Oui. D'avoir le dos à la vue, finalement, et vraiment face au portrait, comme ça. C'est ça qu'on commande beaucoup dans le livre. C'est la proximité. Le fait d'écrire face à une assemblée de... Oui. Une assemblée d'absents, présents, d'une certaine façon. Oui, c'est très beau, comme ça. C'est vraiment formidable d'avoir gardé ça avec le papier. C'est tellement... C'est tellement rare, effectivement. Oui, d'abord, vous savez, c'est de la famille, hein. Oui. Donc, on est là. Oui. Et... Pourquoi retirer tout ça ? Pour faire quoi à la place ? Oui. Oui, mais il y a des maisons d'écrivains où, justement, ils peuvent se dire que ça va s'abîmer ou pour des raisons de conservation. Oui, mais alors là, vous savez, si j'avais écouté tous les gens qui me disaient que tout allait s'abîmer, il faudrait... Vous auriez... Par exemple, il y a les livres brochés de la bibliothèque. Des gens qui ont là-bas, vous savez, les livres brochés... Je dis, vous savez, je ne les mettrais jamais derrière une vitrine. Ils vivront leur vie. Seulement, moi, à midi, je tire des rideaux qui laissent passer de la lumière. Attention, ici, les volets sont... Oui, la plupart du temps fermés. Oui, pour protéger. Il faut prendre soin. Sous-titrage ST' 501